Le thé à la rose, une douceur exquise parfumée d'une fraîcheur satinée. Une boisson chaude qui fait non seulement le bonheur de tous les amateurs de thé, mais qui renferme également de nombreuses propriétés. Venez découvrir notre recette si simple à préparer et profondément ancrée dans la culture orientale, une bonne habitude qu'il est recommandée d'adopter et de conserver au quotidien, votre santé et votre palais vous en seront reconnaissants. Les incroyables propriétés du thé à la rose Consommer du thé à la rose régulièrement vous permet tout d'abord de détoxifier votre organisme, car le thé agit au niveau du foie et de la vésicule tout en les nettoyant. Il active des mécanismes diurétiques qui vous permettront de réguler parfaitement votre rétention d'eau.Évidemment, une seule tasse de thé ne suffit pas pour obtenir tous ses bienfaits. Il faut en consommer régulièrement pour que le remède fonctionne vraiment. Vous pouvez donc commencer dès maintenant à vous préparer une tasse bien chaude de thé à la rose à déguster tranquillement ou en bonne compagnie. Les pétales de rose présentent de nombreux bienfaits pour la santé, comme, haute teneur en vitamine C.D'après la Food and Drug Administration, un organisme de santé américain, le bouton, les pétales et la tige des roses possèdent une forte concentration en vitamine C, surtout quand ils sont crus. En effet, ils peuvent perdre entre 45 et 60% de leur contenu en vitamine C s'ils sont séchés. Il est donc recommandé d'utiliser des pétales frais pour notre recette, afin de profiter au maximum de leur vitamine C. Cette substance est vitale pour le système immunitaire et pour garder une peau et des os en bonne santé. Elle aide également à absorber le fer. Autre bienfaits Le thé à la rose présente également une autre propriété intéressante, ces niveaux d'antioxydants, et surtout les polyphénols appelés catéchines. Les antioxydants permettent en effet de protéger l'organisme des dangers des radicaux libres, qui peuvent notamment provoquer un cancer. Ces composants peuvent non seulement prévenir les dommages des radicaux libres, mais également tuer les cellules cancéreuses sans endommager les cellules saines environnantes. Une propriété remarquable qui permet de se sentir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et de rester jeune, d'où l'expression fraîche comme une rose. Le thé à la rose permet également de soulager les douleurs provoquées par la menstruation. Il est également efficace contre tout type de problèmes respiratoires provoqués par la grippe et le rhume. Pour finir, le thé à la rose agit également sur le système nerveux. Car sa consommation régulière permet de se débarrasser des insomnies et de la fatigue. Cette boisson nous aide donc à reprendre nos forces après une longue journée de travail. Découvrez cet article, les bons et les mauvais aliments durant la menstruation. La recette du thé à la rose Ingrédients 5 ou 6 pétales de roses propres pour une tasse. Il doit s'agir de pétales non traités avec des pesticides ou des produits toxiques. Et il vaut mieux utiliser des pétales frais pour qu'ils conservent toutes leurs propriétés, de l'eau, du miel ou de la stevia si nous souhaitons adoucir le thé. Lisez aussi, comment faire un masque à la banane pour la peau. Préparation Le thé à la rose est très facile à préparer. Il suffit d'ajouter les pétales à l'eau bouillante, puis de laisser reposer le mélange pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez ensuite filtrer le tout et ajouter un peu de miel ou de stevia à votre goût. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas intégrer le thé à la rose à votre quotidien. Il s'agit d'un petit plaisir simple et d'une recette très facile mais millénaire qui saura vous apporter de multiples bienfaits. Vous pouvez par exemple savourer cette boisson chaude dans l'après-midi, afin de lutter contre la fatigue et vous accorder une pause délicatement parfumée. Comment ne pas perdre le calcium dans vos os Le calcium est le minéral le plus abondant dans notre corps. Nous le retrouvons à 99% dans la formation de notre squelette, le reste se trouve dans le 100 lire plus Let's Block ADS. Why?